Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Débat enflammé sur Vision 4, Dieudonné et Somba attaquent violemment le MRC, le professeur Nkoum Vondo lui répond sans détour. Ce dimanche soir, sur le plateau du club d'élite de Vision 4, une joute verbale sans merci a éclaté entre Dieudonné et Somba et le professeur Nkoum Vondo, mettant en lumière les tensions profondes qui animent la scène politique camerounaise. Les déclarations incendiaires de Dieudonné et Somba, qualifiant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, de « mouvement communautaire » et même de « mouvement fasciste », ont provoqué un vif émoi parmi les partisans du MRC. Pour lui, le MRC ne serait qu'une façade pour une logique de transfert de pouvoir au sein d'une communauté, remettant ainsi en question son statut de parti politique légitime. En réponse, le professeur Nkoum Vondo s'est levé pour défendre avec passion l'intégrité et la légitimité du MRC. En qualifiant le MRC de « parti politique sérieux » qui fait trembler le régime en place, il a souligné l'importance de reconnaître le rôle du MRC en tant que force de changement légitime dans la société camerounaise. Ce débat où le a mis en lumière les défis persistants auxquels est confronté le MRC, malgré sa popularité croissante et sa légitimité auprès de nombreux citoyens. Les obstacles politiques et les pressions gouvernementales continuent de limiter l'expression démocratique et le pluralisme politique au Cameroun, soulignant ainsi l'importance de défendre la liberté d'expression et les droits politiques fondamentaux. Le MRC, fondé en 2012, a connu une ascension significative dans le paysage politique camerounais. Après avoir remporté un siège à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 2013, le parti a décidé de boycotter les élections de 2020 en signe de contestation. Malgré sa popularité croissante et sa légitimité auprès de la population, le MRC est confronté à des pressions et des intimidations de la part du gouvernement en place. Les demandes de manifestations publiques introduites par ce parti d'opposition sont systématiquement rejetées. En conclusion, ce débat enflammé sur Vision 4 a illustré les profondes divisions qui persistent dans la société camerounaise en matière politique. Alors que le MRC continue de défendre ses convictions avec détermination, la question de son statut politique demeure au cœur des débats, rappelant l'importance cruciale de la démocratie et de la liberté d'expression pour l'avenir du Cameroun. Pour rester informé des événements politiques les plus marquants du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun sur Vision 4. En conclusion, le débat enflammé sur Vision 4 entre Diodonné et Somba et le professeur Nkoum Vondo a mis en lumière les tensions profondes qui caractérisent la scène politique camerounaise. Les déclarations incendiaires de Diodonné et Somba, qualifiant le MRC de « mouvement communautaire » et de « mouvement fasciste », ont suscité une vive réaction parmi les partisans du MRC. En réponse, le professeur Nkoum Vondo a vigoureusement défendu l'intégrité et la légitimité du MRC en tant que force politique sérieuse et nécessaire pour le changement au Cameroun. Ce débat reflète les défis persistants auxquels le MRC est confronté, malgré sa popularité croissante et sa légitimité auprès d'une partie importante de la population. Les obstacles politiques et les pressions gouvernementales entravent la capacité du parti à pleinement exercer ses droits démocratiques, soulignant ainsi l'importance cruciale de la liberté d'expression et du pluralisme politique dans la société camerounaise. Alors que le MRC continue de résister et de défendre ses convictions avec détermination, la question de son statut politique demeure au cœur des débats nationaux. En définitive, ce débat met en évidence la nécessité urgente de promouvoir un environnement politique inclusif et démocratique pour assurer un avenir stable et prospère pour le Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.